On demande de trouver sur la sphère d'équations, bien sûr un repère orthonormé direct étant posé, de trouver sur la sphère dont l'équation est x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré plus z moins 3 au carré égale 25, dont le centre bien sûr c'est 1 moins 2, 3, un point aussi proche que possible du plan 3x moins 4z plus 19 égale 0. Alors je vais le dicter comme ceci, le centre de la sphère c'est 1 moins 2, 3, x égale 1, y égale moins 2 et z égale 3, et le centre de la sphère dont le rayon est 5, puisqu'en fait là on a x moins a plus y, x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale r carré. r carré valant 25, donc r valant 5, le rayon valant 5. Alors on a aussi un plan, et là on a un plan qui est 3x moins 4z plus 19 égale 0, l'équation d'un plan c'est mx plus ny plus pz plus q égale 0, sachant que le mx plus ny, il n'y a pas de ny, il n'y a pas de coefficient y, ça veut dire que n vaut 0, ça veut dire que c'est un plan qui est parallèle à l'axe o z, o y, je m'excuse, j'ai raconté une bêtise, c'est un plan qui est parallèle à l'axe o y, puisqu'il manque le coefficient en y, mais on a un terme indépendant, donc il ne passe pas par l'origine, puisqu'on a plus 19. Alors je vais tracer ça sur GeoGebra, c'est déjà quelque chose qui a déjà été fait. Tout d'abord, je mets la sphère, c'est un rayon de 5, la sphère est un rayon de 5, je vais mettre son centre, son centre c'est 1, moins 2, 3, et on voit le centre à l'intérieur, je rentre moins opaque, enfin je vais rendre plus visible. Moins opaque, donc plus visible. Comme ça on voit ce qui se passe à l'intérieur, et notamment le point que j'ai mis, le centre de la sphère, le centre de la sphère, qui est A. Alors sur ce, on a un plan qui est 3x, qui est parallèle à l'axe des y, vous voyez, il est parallèle à des y, et le problème c'est qu'il vient couper la sphère. Donc là il y a un petit problème dans l'énoncé. Un point aussi proche que possible du plan, en fait il n'est pas proche puisqu'il le coupe, donc il ne peut pas le couper. la sphère que je vais appeler SP, enfin il peut le couper, mais on a un point, c'est ça que je veux dire, mais pas en un ensemble de points. Et... Et... on a la sphère d'équation x moins un carré plus y plus d'eau carré plus est moins trop carré égal 25 dont le centre c'est un moins 2 3 et de rayon 5 et un plan qui coupe la sphère mais pour trouver un point aussi proche que possible du plan il faut que le plan ne peut pas couper la sphère ou s'il le coupe le coup en un point or ici le coupent complètement en un ensemble de points d'ailleurs regardez bien l'intersection intersection chemin je crée le chemin intersection chemin plan quadrique le plan cb et la quadrique c'est une quadrique spéciale qui est une ellipsoïde avec abc égaux c'est à dire qu'on a une sphère on a une sphère qui est là vous voyez le chemin alors si je retire ceci ben ça donne ceci dans un cercle je suis on coupe par un plan ça va donner un cercle mais donc un point aussi proche vous avez compris qu'il ne peut pas avoir d'un point d'intersection ce qui veut dire que à mon avis je ne sais pas s'il ya un problème dans l'énoncé en tout cas je vais changer ceci en mettant tout simplement le même plan je vais dupliquer le même plan mais je vais mettre un moins histoire de le reculer enfin de le mettre de l'autre côté de l'autre côté de l'origine moins 19 il est situé vraiment de l'autre côté de l'origine il est symétriquement disposé par rapport à l'origine et bien sûr il y en a un qui m'intéresse plus c'est celui qui vient le couper ce qui vient le couper ne m'intéresse plus alors donc on demande un point aussi proche c'est parce qu'au pic a trouvé puisque je vais chercher juste une droite qui est perpendiculaire au plan passant par le centre de la sphère et l'intersection de cette droite avec la sphère va donner les deux plans tangents et bien sûr je choisirai celui qui correspond le mieux au problème parce qu'il y aura deux solutions voudra éliminer la solution qui n'est pas adéquate alors trouver une droite c'est facile puisqu'en fait on connaît on a le plan dont la normale vous vecteur normal vous à partir de l'origine je vais mettre le vecteur normal 3 0 4 ça c'est le vecteur normal qui débute à l'origine qui est normal au plan et donc qui donne l'équation du plan au travers de son équation normale enfin son équation donnée par les composantes normales c'est à dire 3 x moins 4 7 moins 19 qui est la normale c'est 3 0 moins 4 vecteur normal c'est 3 0 moins 4 alors ça veut dire que la droite aura cette direction là mais il doit passer par le point qui est le centre à moins de 1 moins 2 3 donc je vais créer l'équation de la droite dont la direction et 3 0 moins 4 x donc c'est je vais la mettre sous forme coutumière x égale y égale z la direction c'est 3 moins 4 3 0 moins 4 et il passe par le point 1 1 moins 2 3 1 1 2 3 ça c'est l'équation de la droite avec lambda appartenant à r bien sûr donc ce qui veut dire qu'on aura x égale en paramétrique 3 lambda plus 1 y égale 0 lambda plus 2 donc y égale 2 c'est une constante c'est normal parce que c'est une droite qui sera parallèle à l'axe au y ce qui s'est une droite 0 lambda il est indépendant de lambda il indépendant enfin il est indépendant du y y qui vaut toujours de les griffes vous toujours de et le z moins 4 lambda plus 3 et bien voilà ça c'est l'équation paramétrique de la droite si lambda vaut 0 on a un point de passage qui est 1 2 si c'est moins de plus de passe dans le monde de droit ça fait moins de 1 moins 2 3 on a un point de passage voilà si je prends lambda 0 si je prends lambda égal 1 3 plus 1 4 là on a toujours moins 2 et on a moins 1 donc j'ai deux points à moins 2 3 je crois que je l'ai déjà c'est le sens de la sphère et je vais rajouter 4 moins 2 moins 1 4 moins 2 moins et là j'ai la droite ab ab qui est perpendiculaire au plan et passant par voilà il est perpendiculaire au plan et passant par le centre maintenant je vais faire passer un plan le tout c'est de trouver les points de coupure de la droite avec la sphère je vous l'ai dit tout à l'heure donc c'est bien 3 0 moins 4 1 moins 2 3 donc je vais chercher les points de coupure ces points d'intersection je prends de cette équation aussi et l'équation de la sphère pour rechercher l'intersection ça c'est l'équation de la sphère ça c'est l'équation de la droite d en équation cartésienne ou coutumière toujours l'équation de la droite d en paramétriques toujours l'équation de la droite d et maintenant je vais mettre la sphère qui est là je vais résoudre alors x vaut 3 lambda plus 1 3 je dois pas me tromper parce que sinon 3 lambda plus 1 moins 1 au carré plus moins 2 plus 2 au carré plus c'est moins 4 lambda plus 3 moins 3 au carré égal 25 moins 1 plus 1 ça fait 0 moins 2 plus 2 ça fait 0 moins 3 plus 3 ça fait 0 il va rester moins 4 moins 4 lambda plus 3 lambda ce qui fait moins lambda égal moins lambda oui non je sais neuf lambda carré 9 lambda carré plus c'est lambda carré égal 25 on a 25 lambda carré égal 25 dont je peux tirer lambda égale plus ou moins 1 plus à moins 1 ouais j'avais déjà trouvé le point sans faire exprès ouais je les trouvais tout à l'heure en faisant 1 en tapant lambda égal 1 j'ai 4 moins 2 moins 1 je l'avais déjà voilà alors l'autre c'est si je vais je mets moins 1 1 si je mets moins 1 j'aurai moins 3 plus à moins 2 moins 2 7 moins 2 moins 2 7 moins 2 moins 2 et c'est alors je fais repasser un plan pas passant par b parce que l'autre c'est il est trop éloigné parce que dans l'énoncé on vous dit le plus proche trouver un point aussi proche que possible du plan ouais c'est pas plus 19 c'est moins 19 j'ai changé j'ai changé plan là et lui le coupé donc j'ai pris le plan 3 x moins 4 z j'ai changé l'énoncé moins 19 égale 0 j'ai changé l'énoncé parce qu'il le coupé il peut pas le couper pour avoir un plan point aussi proche il peut le couper mais tangents voilà c'est ce que je fais s'il le coupe complètement voilà il s'est pas trouvé un point aussi proche que possible puisqu'il y en a pas puisqu'elle le coupe elle le coupe donc il n'y a pas de point aussi proche elle le coupe donc il y aurait une intersection on sait pas que sera aussi proche elle le coupera du moins quand on aura plus 19 quand on aura l'équation plus 19 avec plus 19 en terme indépendant c'est ça que je veux dire alors j'ai dû changer l'énoncé pour justement avoir un point de tangence du plan avec la sphère alors maintenant je peux écrire l'équation de la sphère passant par le point 4 moins 2 4 moins 2 moins 1 ce plan c'est exactement x moins 4 plus y plus 2 plus z plus 1 non c'est pas bon j'oublie que je peux paramètres directeurs je recommencer je met que les paramètres directeurs et par ma directeur c'est de la normale au plan c'est 3 0 1 4 3 en passant par le point 4 plus 0 ben là ça fera toujours 0 et alors le z c'est moins 4 moins 4 c est là bas il va passer par le point moins à ce qui fait plus 1 égale 0 voilà il passe bien voilà et ce point qui est aussi proche que possible du plan mais c'est le point b c'est 4 moins 2 moins 1 donc le plan aussi proche c'est 4 moins 2 moins 1 donc maintenant je peux retirer ce plan là et puis montrer que c'est bien le point non passé que j'enlève la droite d c'est une construction donc je l'enlève l'intersection du chemin on s'en fous la droite d c'est ça c'est le plan de garder ce plan vecteur directeur je n'ai pas besoin centre la droite à b et donc c'est le point que vous voyez là bas en bleu qui est le point donné qui est le point b 4 moins 2 moins 1 voilà c'est le point le plus proche de la sphère en fait pas de l'heure du plan c'est un point de la sphère le tout proche qui est le plus proche du plan voilà Je vous remercie.